Salut à tous c'est Atemis pour une nouvelle vidéo sur No Man's Sky donc je vais aller explorer cette nouvelle lune là qu'on a trouvé sur laquelle je me suis fait presque attaquer par un espèce de raptor géant. En tout cas la planète elle est assez durée, c'est Atemis pour une nouvelle vidéo sur No Man's Sky et je vais devoir redémarrer le jeu puisque j'ai laissé mon stream allumé qu'on a trouvé sur laquelle je me suis fait presque attaquer par un espèce de raptor géant et voilà donc on redémarre le jeu. Il y a tellement de systèmes solaires à explorer c'est incroyable c'est un truc de fou. protection radiation stabilisation protection radiation stabilisation wow il va encore m'attaquer lui s'il m'attaque je le bombarde je vais le bombarder il n'a pas l'air de vouloir m'attaquer en plus il y a une pierre là de savoir juste à côté de lui est-ce que je peux le nourrir ou pas parce qu'il a l'air de vouloir m'attaquer là je peux pas le nourrir ouah il m'attaquer tiens deux bombes ça suffit à le tuer ça va je suis rassuré pour la suite je sais que deux bombes ça suffit on a encore des ruines là bas je vais aller explorer à pied ce sont pas des ruines juste des pierres on a encore des ruines là bas c'est pas des ruines là bas Ah c'est du fer, je me demandais ce que c'était. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Merci. 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 On peut peut-être avoir l'habitude. niesht. Farm. 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 Au moins, mon Flingue est assorti à la planète. Hein. J'aimerais trouver des mondes extrêmes ou en mode survie extrêmes. et des mondes avec beaucoup de faune et de flore comme dans les trailers là ça a l'air sympa mais pour l'instant je suis tombé que sur des planètes pleines de rocailles c'est assez dommage on a encore rien vu d'extrêmement intéressant je pars du principe où quand j'arrive sur une planète je l'explore à fond pour moi c'est de la logique enfin il faut le faire c'est quoi une fois que j'aurai mon vaisseau j'arrêterai de farm comme ça c'est juste que là vraiment on a besoin de sous vu le prix des vaisseaux c'est quoi ? c'est quoi ? ... Les radiations vont bientôt commencer à me faire mal. La créature appartient à une espèce déjà découverte et il me reste donc deux créatures, deux espèces à découvrir. Donc un stack d'aluminium c'est 41 000, un stack d'or 55 000, un stack de plutonium 10 000. Donc ouais, aluminium, or, c'est assez intéressant. On va essayer de trouver la grotte là en vitesse. Et bien voilà. S'il te dit, s'il doit le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. 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 On va le prendre. C'est parti. On va encore prendre quelques mots de Geck. Thank you. C'est parti. Non, mais... C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Merci. Oh mon vaisseau n'est qu'à 10 minutes. C'est parti. Merci. 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 Un rocher en forme de chien là-bas. Merci. 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 Oh oh. Je vais vite aller dans la grotte. Je vais vite aller dans la grotte. Merci. 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 On ira sur cette planète bien après, elle est énorme. Je ne sais pas où est l'autre lune par contre, elle est de l'autre côté de la planète là. Je ne sais pas où est l'autre côté de la planète. Et on est parti, au revoir belle planète rose. La prochaine fois que je tombe sur une planète rose, je l'appelle la planète Barbie. J'ai une terminale, qu'est-ce que c'est que ce terminal là ? Je ne sais pas, tant pis. 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 C'est parti. ... 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 jeu si tu veux c'est... comment expliquer ça ? On débarque dans un monde n'importe quelle planète, il y a 18 quintillion de planètes donc ça fait 1,8 x 10 exposant 19, je sais pas si tu t'imagines le nombre de planètes que c'est mais c'est énorme. Il y a des planètes hostiles, il y a des planètes calmes comme celle-ci, bon calme à part qu'il y a un peu de toxicité sur la planète mais à part ça elle est calme parce qu'il n'y pas de prédateurs etc donc ça va encore. Il y a des planètes avec plein de végétation, enfin voilà, il y a vraiment toutes sortes de planètes. Par exemple là je suis sur la lune de cette planète là où je vais aller après, donc elle est énorme. Et c'est une planète d'eau, donc il y a beaucoup d'eau et un peu de terre donc on verra bien ce que ça donne après. Et donc le jeu si tu veux donc tu démarres dans un monde et tu peux trouver des espèces comme ici. Il y a plusieurs espèces et en fait tu peux les renommer par exemple. Tu peux renommer les systèmes et les planètes et le but c'est de juste s'éclater, t'explores, tu nommes tes espèces comme tu veux et ça met par exemple que c'est toi qui l'a découvert. Donc le seul mérite que dans ce jeu c'est d'avoir découvert certaines choses, c'est tout. Après bon, au niveau du contenu il y a beaucoup de choses à faire, enfin un mode un peu histoire si tu veux, où tu as des objectifs à faire. Là c'est en bas à droite, en bleu c'est marqué activer l'hyper propulsion, ouvrir la carte galactique en appuyant sur M. Donc je dois changer de système solaire pour débloquer la suite du scénario. Je peux aller dans n'importe quel système solaire donc voilà. D'ici je ne peux pas le voir, je dois être dans l'espace mais une fois que je serai je te montrerai si tu veux. Et là je suis à la recherche d'une base d'où je pourrais appeler mon vaisseau parce qu'il est quand même assez loin. Et comme ça je pourrais aller sur cette grosse planète qu'on voit là. Énorme planète. Là on voit bien que je suis en orbite autour de la planète, on voit les étoiles qui boule, enfin c'est vraiment un jeu magnifique quoi. Et donc au début tu dois réparer ton vaisseau donc tu dois crafter certains composants. Hop je vais aller dans la grotte en dessous il y a beaucoup d'or. Et tu peux réparer aussi un scanner. Bon après c'est assez chaud à manier au début mais une fois que tu as la main, tu as vu un peu le saut que je viens de faire dans la grotte là. Une fois que tu as la main c'est vraiment super facile de se déplacer. Et pour aller vite par exemple j'utilise donc le sprint en même temps la charge et pendant qu'il charge je saute en fait parce que sinon ça va tout doucement comme ça. Aïe. Donc j'avais vu de l'or quelque part ici je sais plus où c'est. Ah c'est par là donc je vais essayer de creuser dans la terre du coup puisque il n'y a pas de sortie à la grotte qui va par là. Et voilà. Et alors l'or ici c'est sous cristal vert parce qu'en fait il est compressé si tu veux. Ah mon inventaire est plein zut. Donc là tu peux suivre entre plusieurs inventaires. Là c'est l'inventaire de mon vaisseau et au début tu dois genre réparer ça, ça et tu dois avoir certains composants quoi. Donc tu dois craft en fait les composants etc. C'est assez chaud à prendre en main mais genre ici tu as deux sortes de craft en fait. Ou bien tu appuies sur le clic et là ça craft en fait les améliorations de l'objet sur lequel tu es. Donc là c'est le multi outils si tu veux c'est une sorte de fusil que j'ai sur moi. Et donc tu peux mettre plusieurs améliorations en fait dessus. Et si tu appuies sur E tu peux craft en fait des objets aléatoires, enfin pas aléatoires mais des objets bien spécifiques. Sauf sur le multi outils. Là tu peux pas. C'est ou bien dans ton inventaire ou bien sur l'inventaire du vaisseau. Après tu peux transférer des objets à ton vaisseau. Je regarde si j'ai pas déjà des trucs. Voilà. Donc là j'ai libéré un emplacement pour te montrer en fait. Donc là tu as les améliorations de ta combinaison. Parce que j'ai cliqué. Si j'appuie sur E j'ai tous les crafts en fait. Les recettes que j'ai. J'ai que ça pour l'instant. Mais c'est utile pour certaines choses en fait. C'est pour alimenter le vaisseau entre autres. Ou bien utiliser des puces de piratage. Enfin de pouvoir rappeler ton vaisseau près de toi ou trouver de nouvelles zones. Par contre ici je veux que mon inventaire est plein. Donc si je veux pouvoir appeler mon vaisseau je vais devoir prendre du fer. Je vais en prendre quelques-uns. Voilà. Et je vais te montrer tout simplement le craft. Je vais jeter ça. Je vais craft ici la puce de piratage. Voilà. Elle est dans mon inventaire maintenant. Alors les planètes. Si tu veux le jeu. C'est un jeu qui est Infini. Donc c'est infini. Et c'est procédural. Procédural c'est pas la même chose qu'aléatoire. C'est vraiment Quand un truc Quand un truc a spawn Il reste en fait. Donc le monde qui a spawn Il va jamais changer. Donc un monde que quelqu'un a découvert Est généré aléatoirement. Et après il reste Comme il est Pour que le monde soit créé Il faut le découvrir quoi Et donc le seul truc qu'il y a C'est par exemple Je vais aller sur une planète que quelqu'un a découvert Je vais voir Telle planète s'appelle Comme ça Et c'est telle personne qui l'a découverte Et les espèces qui sont sur la planète Je vais voir qui les a découvertes Voilà c'est toujours bien Imagine quelqu'un tombe sur ta planète Il voit que c'est toi qui a tout découvert Voilà c'est juste C'est juste ça le contenu multijoueur Qu'il y a pour l'instant Et si par exemple Il y a deux joueurs sur la même planète Au même moment Ils vont pas pouvoir se voir Mais si par exemple Ils sont l'un à côté de l'autre Et que je fais ça Hop L'autre il va voir le trou qui se forme en fait Ça on a eu On a eu un élément de réponse Sur une interview qu'il y avait eu Etc Enfin oui Voilà En tout cas le jeu est vraiment bien J'aime beaucoup Je vais pouvoir faire de l'or maintenant Hop On va prendre de l'or Mon frère il joue aussi Et de temps en temps On joue en même temps Et on dit un peu Ce qu'on découvre et tout C'est toujours sympa Et si tu veux Il y a un TS aussi Non non Le développeur a bien dit Que c'était pas prévu Et que c'était pas Dans ce but là Qu'ils avaient fait le jeu Il a dit qu'il y avait Beaucoup de jeux déjà Qui étaient PVP Multi Etc Dans les Survies Et c'est pas du tout Ce qu'ils ont cherché pour ce jeu là Donc je pense pas Qu'ils vont le faire C'est dommage Parce que c'est un jeu Qui aurait vraiment eu Beaucoup plus de potentiel S'il avait été en multi C'est vraiment dommage Ah moi j'aurais kiffé en multi en tout cas Mais grave Bon on a encore de l'or là bas Mais je vais pas m'attarder ici Je vais essayer de sortir de cette planète Pour ça faut que je trouve une base Ou que je retourne à mon vaisseau Mais voilà Je préfère aller trouver une base Même si ça prend un peu plus de temps C'est pas grave Faut que j'essaie de voir Où les vaisseaux vont Et parfois peut-être Que ça va nous mener A une piste d'atterrissage Après il y a beaucoup de choses à découvrir Il y a beaucoup d'aspects cachés Dans le jeu Qu'il faut découvrir aussi Donc Par exemple Il y a plein d'endroits Que je peux pas explorer Dans les bases Et dans les maisons que je trouve Par exemple Parce qu'il me faut un pass Et le pass C'est un pass Atlas V1 Et le pass Atlas V1 Il faut faire toute une série de choses Pour pouvoir y accéder Enfin pour pouvoir l'obtenir en fait Et donc pour pouvoir accéder aux zones Qui sont verrouillées Par ce pass Il n'a pas l'air de voir de De base pas loin Par contre Tu peux parler sur le chat du Twitch J'ai mon téléphone devant moi Et je vois le chat Parce que là j'ai pas vu ton message en entier Ah oui alors sur ton Ta combinaison Tu peux l'améliorer aussi Pour avoir plus d'emplacements D'inventaire Ou d'amélioration Ça c'est au choix C'est toi qui craft ce que tu veux Sur ta combinaison Donc t'as le choix De ou bien garder tes emplacements Pour mettre Ton inventaire Ou bien d'utiliser tes emplacements Pour mettre tes améliorations Ah ok Bah pas de soucis J'ai vu une base Là bas au loin Je vais y aller En même temps Je vais essayer de récupérer du tamium En chemin Enfin quand je dis pas loin Elle est quand même presque à l'horizon Mais c'est là au point vert Il me faut Deux minutes pour y arriver Là mon système de survie est faible Je vais le recharger avec Les éléments que j'ai trouvés Ok ça va A plus alors Et avec plaisir Si jamais t'as envie de jouer Ou quoi à un jeu N'hésite pas à demander Ou même si tu veux voir un stream Sur certains jeux N'hésite pas non plus Moi je suis op Ok ça va A tout à l'heure alors peut-être Et bonne soirée à toi Si je m'en se vois plus Là j'ai trouvé une base d'ailleurs Où je peux appeler mon vaisseau Je vais l'appeler tout de suite Comme ça tu vas peut-être voir mon vaisseau Je sais pas si tu seras déjà parti ou pas Et comme ça c'est fait Hop Et mon vaisseau arrive Il a failli m'écraser Méchant Je sais pas si tu es Je sais pas si tu es Elle va tuer C'est dit ... ... ... ... ... Voilà, j'ai juste pris la balise qui était là pour pouvoir au moins visiter un truc sur cette planète, j'ai vu à travers le mur où je rêvais. Ça a l'air space quand même derrière, je ne sais pas ce qu'il y a, on va visiter les petites maisons aussi et puis on va partir voir les ruines et puis on retourne dans l'espace immédiatement pour aller visiter cette énorme planète qui est là. J'espère que ce sera une planète avec un climat extrême, ça rajouterait un peu de challenge, parce que là il n'y en a pas eu beaucoup de challenge depuis le début. Je vais me diriger vers la ruine, je ne vais pas utiliser le turbo tout de suite, je vais juste avancer et je reviens dans une minute, j'ai un truc à faire, à tout de suite. Merci. 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 je peux toujours pas activer l'hyper propulsion donc nous allons visiter un nouveau système j'ai oublié de renommer la planète par contre donc je vais retourner en a j'ai oublié comment on écrit clavier en anglais keyboard comme ça ouais c'est comme ça et il ya un système où c'est ouvert là je vais essayer d'aller dans ce système là voilà il ya trois planètes et une lune ah je ne peux pas pourquoi ne puis-je pas et si je peux il y a six planètes wow six planètes bon bah je vais aller dans ce système là il Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas trop ce que sont ces gros vaisseaux là Je pense que si je les tire dessus ils vont m'attaquer Un conteneur renforcé, je peux détruire ça, genre je peux faire le pirate de l'espace et détruire ça Il y a beaucoup de choses à faire dans l'espace aussi apparemment Les tourelles vont me défoncer Donc je vais voir un peu les planètes qu'il y a ici, elles sont toutes petites Ou alors elles sont très loin Il y a une toute proche là Encore une planète rocailleuse apparemment Où est le soleil ? Le soleil est là-bas Là c'est tout proche Je vais essayer de trouver une planète à distance assez modérée quand même Du soleil Celle-ci a l'air un peu plus lointaine Peut-être un peu trop même Peut-être un peu trop même Ceux-ci a l'air aussi loin Quoique On va les visiter celle-ci en premier Non pas celle-ci, on va les visiter celle qui est à 1,8 là Voilà celle-ci c'est bien On va les visiter celle-là En premier Et c'est parti On va les visiter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Apparemment, il y a des ennemis là Apparemment, on a des ennemis là Apparemment, on a des ennemis là Apparemment, il y a des chiens qui pètent les plombs ici oh ça va être chaud un de moins deux de moins et le dernier et voilà j'ai eu un peu peur je vous avouerai on a une base juste ici c'est parfait comme entrer sur cette planète bon ça aurait pu être plus parfait si j'atterrissais sur la piste climat apaisé sentinelle normal flore aucun faune stérile bon ben je suis encore tombé sur une planète déserte ils sont classe les bâtiments comme ça 18 emplacements le mien en avait 16 je crois oui celui-là esp combat un peu de l'oménage il a pas la grenade il est quand même beaucoup mieux je vais le prendre et je vais vendre donc toutes les choses que j'ai il y a toujours 200 unités éridium c'est bon c'est bon c'est bon voilà voilà c'est parfait donc on va parler avec cet individu c'est corvax je comprends rien à ce que tu dis monsieur je vais lui donner ceci bon d'accord ah c'était rare qu'il voulait je crois du coup je vais sauvegarder ma partie et je vais vous laisser ici les amis et on ira visiter une autre planète au prochain épisode donc une deux trois quatre cinq sur laquelle je suis et la sixième je ne sais pas où elle est on peut déjà remarquer qu'elles ont toutes une couleur différente une qui est plus je sais pas trop celle-ci est trop proche du soleil pour que je puisse déterminer celle-ci est jaune celle-ci est rose on verra bien par après où je vais aller mais voilà on verra ça au prochain épisode en attendant je vous remercie à tous de m'avoir regardé et je vous dis pour le prochain épisode on va commencer d'abord par ceci et puis on ira visiter une autre planète puisque celle-ci est stérile donc voilà encore merci et ciao ciao merci 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 merci